Pour cette deuxième étape de conversation et maintenant je vous retrouve avec Heitam, Emmaüs et B-Boy Joyeux. On va parler un petit peu plus sur l'aspect des jurys, vous pouvez m'aider que vous êtes les jurys pour la finale 3. Alors Heitam, tu es danseur mondiale de compagnie Afro-Moko, chorégraphe, et danseur polyvalent, un hip-hop et champion du camp d'international en Alaska. Emmaüs Trumpeur de la Réunion, organisateur du camp d'Océan Indien, et tu as un événement qui s'appelle Mante d'Enron. Et B-Boy Joyeux, B-Boy de la Réunion, coach de l'association Red B-Boy Collection. On peut applaudir les invités s'il vous plaît. Je n'ai pas la conversation avec Emmaüs, j'ai vu que tu es crumpeur de la Réunion. Le crumpe, c'est justement un style de danse qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment ici je commence à avoir plus de crumpeur. Et c'est que je vais te demander, c'est quoi le crumpeur pour toi et comment vous vivez cet art chez vous ? Le crumpeur a commencé en 1972. Il y a eu une grosse émette. Et il y avait un gars qui appellait toutes les secours et pour donner de la joie dans son quartier. Il y avait des jeunes qui pensaient avec lui. Il était un peu nouveau. Il était à gaz. Il y avait du couteau. Il y avait du couteau. Il y avait de la dépense. Si c'était le crumpeur, c'était un peu comme un peu le crumpeur, je crois plus. Mais le crumpeur, il y avait de l'esprit. Il y avait de la rage, de la colère, de la tristesse. Et après, c'est là, en 2000, qu'on a commencé, qu'on a gagné le matin. C'est un monsieur, cette danse, c'est la colère. Et le grand nouveau moment, l'envient veut dire, et l'homme est un visage au rayon, pratiquement. Et le rélevé, c'est-à-dire que dans le caractère, c'est que la humaine, la tristesse, c'est Dieu qui l'a donné, pour élever cette danse-là. Il faut que les amis avancent. Il faut qu'on puisse s'expliquer. Voilà. On est donc maintenant en fait d'avoir un B-Boy joyeux. B-Boy joyeux, j'ai vu que tu es une cause de l'association REN B-Boy Connection. M'as-tu demandé cette culture de B-Boy ? Comment vous divétez cela ? Et toi, qu'est-ce que cela représente ? Alors, bonjour tout le monde en retour. Et merci encore une fois d'être présent pour la 10e édition. Le festival de B-Boy. Alors, c'est ça. Le B-Boy fait partie de la culture danse hip-hop. Et donc, c'est carrément une philosophie de vie que nous essayons de mettre en place et que nous essayons de partager. Ça ne sert à pas justement à enlever la musique et en danse. C'est vraiment un partage. C'est vraiment une connexion. D'où notre association REN B-Boy Connection. Nous essayons vraiment d'être en connexion avec toutes les personnes qui ont envie d'être en connexion avec nous. Et que tout le monde est le bienvenu aussi de partager avec nous. Encore une fois, aujourd'hui, tu es là. Et c'est vraiment une philosophie, la culture hip-hop dont nous faisons partie la partie danse. Tout simplement, une philosophie de vie. Et puis, je me tourne vers très tard, très tard. J'ai vu dans ta biographie, tu fais aussi chorégraphie. Tu peux demander peut-être une bonne chorégraphie. Quels sont les ingrédients que nous avons qualifié une chorégraphie de bonne chorégraphie ? Ok. Tout d'abord, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Pour moi, il y a deux catégories de chorégraphie. Il y a la catégorie de chorégraphie de performance et de prestation sur scène. Il y a la catégorie de spectacles vivants, création. Et les deux, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, je pense qu'une catégorie création, ça dépend de la manière qu'on est directement en soi, des états d'âme de la personne. Par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes de famille. Aujourd'hui, j'ai tel... C'est à partir de là où on peut, à partir de la vie quotidienne, qu'on peut créer quelque chose pour le monde de spectacles vivants. Après, le spectacles de chorégraphie dans le domaine de prestation et de performance, ça, c'est juste le film, c'est juste l'esprit, c'est sa mère aussi. Donc, voilà. Et je suis chorégraphe d'un spectacle qui s'appelle Manaharima. Manaharima, c'est un nom typiquement commentaire d'authentique aussi. C'est un spectacle dont les interprètes sont des danseurs de ma compagnie Afro Comunco et tout par eux. Donc, voilà. Le monde du spectacle vivant et le monde de la prestation, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'ici, on te demande d'être danseur et interprète dans le monde de spectacles vivants. Mais ici, dans le monde de la prestation et la performance, on te demande d'être danseur. Pas plus. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Si, il y a des interprétations appartiennent à un truc qui s'appelle le concept. Le concept, ce n'est pas une histoire. C'est une histoire et ça existe même encore aussi. Donc, voilà. Vous allez être les juifs, justement, pour ce festival. Je sais que vous avez des différents parcours, histoires, difficultés, réussites. Je vais vous demander, justement, comment vous en êtes arrivés là, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, avant d'être que vous êtes aujourd'hui dans l'art que vous pratiquez et que vous êtes juriste. Je vais peut-être démarrer avec qui veut vous parler. Alors, pour commencer, sur le papier, c'est décidé que je ne suis que coach, mais ce n'est pas grave. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un peu plus d'histoire à l'intérieur de ça. Et aujourd'hui, je suis venu d'encadrer le jury et en même temps d'encadrer aussi les danseurs. Alors, pour revenir sur le parti jury, pour ma part, je pense que juger quelqu'un, juger une performance, juger les gens, c'est une grande responsabilité. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et aussi, les organisateurs ou même les personnes qui veulent être juriste. Il faut se dire qu'en face de vous, il y a de l'humain. En face de vous, il y a des petits, des moyens, des grands. En face de vous, il y a des compétiteurs. Et sur vous, il faut avoir le respect, en fait. Et le respect, c'est simple. Prendre une grande décision, il faut l'assumer. Donc, si tu n'es pas prêt à assumer tes décisions, tu n'es pas prêt à assumer tes conséquences, ne viens pas t'asseoir et faire du jury pour faire joli, pour faire ta démo et dire je suis là. Il faut rester à la maison. Mais si tu décides à un moment de t'acaraller, parce qu'on va dire « Ouais, mais tu n'étais pas un bon danseur, pourquoi tu juges ? » Ok, je n'étais pas un bon danseur, mais par contre, avec le recul, je me disais qu'est-ce qui est « develop » ou qu'il n'y a pas de niveau ? Qu'est-ce qui est vivant ou qu'est-ce qui n'y a pas d'âme ? Qu'est-ce qui est du machinisme ? Qu'est-ce qui est du copier-coller ? C'est tout ça. Donc, il y a des personnes qui sont là à chercher les excuses. « Ah, c'est un grand danseur, donc ça va être un grand jury. Détrompez-vous. Être grand danseur, c'est être grand danseur. Être jury, c'est être jury. Être coach, c'est coach. Être formateur, c'est être formateur. » Chacun doit prendre ses responsabilités dans chaque domaine. Aujourd'hui on est jury. Soyons objectifs, soyons lucides, soyons attentifs à chaque chose qui va se passer. Et prendre ses décisions, ne prends pas soin-même. C'est simple, dans nos événements où on ne voit pas, jamais vous allez devoir faire égalité. Pourquoi ? Ça n'existe pas l'égalité. Ça n'existe pas. Tu es différent, il est différent, il est différent, sa danse est différente, sa danse est différente. Maintenant, mon ressenti, sa performance, où est-ce que je vais voter ? Ou je vais donner ma rente, tout simplement. C'est ça une jury. Ce n'est pas « qu'est-ce que mon copain va ? » Dès qu'il bouge, je bouge dans sa direction. Il fait comme ça, je fais comme ça. Non. À mes consciences. Merci. Qu'est-ce que mon copain va aller dans la même direction ? Je vais te demander aussi pour toi et ton jury, qu'est-ce que ça représente ? Comment tu vas vivre ce devoir ? Comment tu comprends ? C'est comme tu dis, comment c'est comme tu vas le ? Comment ce n'est pas la petite loi, le simple dépendant sur ça. Il y a deux ans, deux bonnes. Et comment, ben, tout le monde meilleur parle et prendre cette décision-là. Ben, pour pouvoir prendre le temps et quand, il faut que nous… C'est une responsabilité. Voilà. Justement, comment tu vas vivre cette expérience d'être juré ? Qu'est-ce que ça représente d'être la personne qui prend cette grosse décision ? Premièrement, c'est une grosse responsabilité, parce que, déjà, M. Pauline a déjà assumé. Mais, pour moi, moi, j'ai quatre choses très importantes que je vais juger. Et je vais mettre tout mon document. Moi, j'aime quelqu'un de créatif. Parce que, ce qui est dommage, comme l'a dit M. Tommy, il y a du copier-coller. Et ça, ce n'est pas très bon, parce que chaque lanceur doit avoir son propre style, son identité. Donc, parmi les quatre choses que moi, je vais juger, c'est sûrement trouver mieux la créativité. Deuxième lieu, c'est la musicalité. Parce que la musique ne peut pas être à l'Ouest et prêtée au Sud. Vous voyez le renommier. Troisièmement, c'est le concept. Le concept, c'est quoi ? Parce que c'est le fait de raconter une histoire. Et quand tu racontes une histoire, déjà, on sait plus que la danse, avant tout, c'est un message corporel. Donc, si tu danses, sans que moi, je ne vois pas là où tu veux m'amener. Je n'ai pas demandé de faire un théâtre. Il y a une différence entre faire un théâtre et raconter une histoire tout en suivant la musique aussi. Donc, je reviens, c'est créativité, musicalité, concept et timing. Surtout le temps, c'est très, très important. Parce que dans les battles, il y a même Monsieur Joyeux, là, pour le confirmer. Dans les battles, il se peut prendre 30 secondes de passage. Il se peut prendre 45 ou pas plus de 1000 minutes de passage. Donc, tu dois, je viens de ce temps-là, tu dois essayer d'être créatif. Parce que moi, je ne vais pas voir quelqu'un faire du chapeau ou du Guara et voir l'autre faire du chapeau et du Guara. Il n'y a pas de créativité. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas, parce que chacun a son avis. Donc, c'est une grosse responsabilité. Donc, avant tout, moi, je vais dire, soyez fair play. Parce que personne n'a quelque chose à perdre. Demain. Tout le monde va y gagner. Même les jugés aussi. Les participants qui vont participer, si tu perds, ça ne veut pas dire que t'as perdu. T'as appris. Merci. Je pense qu'on va continuer dans ce moment-là, comme il a ouvert les 20 étages de tournée. Pour toi, quels sont les critères, justement, sur lesquels tu vas juger demain pour les quatre autres ? C'est simple. Comme je l'ai dit, chaque danseur a son propre parcours, chaque danseur a son histoire, chaque danseur a sa technique, chaque danseur a son corps, chaque danseur a sa dame en fonction de la musique. Mais de toute façon, il ne faut pas tricher. Un danseur qui n'a pas dame, déjà, je ne vais pas voter pour lui. Si, en face de moi, il y a deux danseurs qui n'ont pas dame, je vais choisir celui qui n'a pas dame et qui a un peu plus de technique, vous. C'est simple. Tu n'es pas sur le son, ce n'est pas sûr que je vais voter pour toi. S'il y a deux danseurs qui ne sont pas sur le son, il faudra encore creuser pour choisir. Mais si tu as tout compris, c'est simple. La danse est universelle. On entend du son, on bouge. C'est magique. Par contre, dans le domaine de la compétition, c'est autre chose. Il faut connaître où on met les pieds, pourquoi on est là. Et c'est le danseur qui a creusé sa tête et qui a un amour pour la danse, qui a plus de chances de gagner ma voix. Après, il viendra la technique. Parce qu'il ne faut pas dire, dans le break, il y a tellement de techniques, il y a tellement de variantes. Ce n'est pas celui qui va sortir un gros pouvoir ou à la fin, il va gagner. Ce n'est pas parce que le public a crié, il a fait un salto et il va gagner. Non, il faut bien observer de chaque côté les propositions de chaque danseur. Donc, je répète, c'est vraiment... De dire critère, critère comme ça, c'est trop facile. C'est celui qui va nous faire rêver, c'est lui qui va gagner. Tout simplement. Merci. Est-ce que vous avez une question, Emmaüs ? Comment ça va se passer ? Comment tu vas choisir ? Pour moi, c'est plutôt grave. Comment c'est-à-dire que dans mes débuts ? Comment maintenant, le hip-hop, tout ça ? Comme le hip-hop, les mêmes mots. Comment c'est-à-dire que j'ai toujours dit, technique, ok ? On a vu, technique. Non, 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 non. On veut te voir, toi. Pas de l'autre côté, ok, c'est cool, tout ça. Non, je veux te voir, c'est tout. Et ma dernière question, vous me demandez justement, je sais que vous excellez dans vos différents styles de danse, dans les trois domaines que vous pratiquez. La dernière question, c'est justement, comment c'est passé vos débuts, la formation, comment vous êtes formé pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, dans le style que vous pratiquez, tout simplement, le style que vous pratiquez, etc. Je vais démarrer, peut-être, avec... Je vais aller justement, pour cette question. Alors, je commenceais dans les années 90, une génération où, à la Réunion, on voyait la danse hip-hop à travers les clips, à travers les concerts, des fois, quand il y avait des étrangers qui venaient, il y avait des danseurs derrière, à travers des clips, à travers des émissions. Du coup, on voyait des mouvements, et on était attirés par ça. On ne savait même pas que c'était une culture, on était trop jeunes pour ça. Donc, c'était à base de mouvements, à base de performances. Et nous, on a été une génération autodidacte. On se saignait... vraiment, au sens propre du terme, on se saignait, on se blessait. On croyait même que c'était ça le mot breakdance, même si c'est pas ça. Du coup, par rapport à mon parcours, par rapport à mes expériences, aujourd'hui, ou depuis même mes débuts, j'ai toujours transmis. C'est-à-dire que je sais c'est quoi la galère, je sais c'est quoi se faire mal, les blessures, tout ça, et justement, la pédagogie, la transmission, et aussi les valeurs, et aussi le travail mental aussi, à savoir, c'est pas que physique, il y a travail mental derrière. Et du coup, aujourd'hui, je transmets, comme je l'ai toujours fait en fait. Parce que nous, on était tout seuls notre autodidacte. Et du coup, maintenant, on est là, pour transmettre, pour qui veut, qui veut, parce qu'on force personne. Voilà la différence. Avant, on était autodidactes, on a galéré tout seuls pour comprendre, trouver les mots, trouver les formes, trouver les techniques, et maintenant, on est là pour transmettre, et partager. Merci. Comment s'est passé justement, la formation, pour pouvoir, qu'on a compris. Moi, mes débuts, c'est la survivors. Dans ma vie, c'est la danse. J'ai un moment, quand on était jeunes. Maman m'a souvé à l'école, Il m'a fait des... Et quand m'a me trouvé... Comment c'est-à-dire une huit ? Comment c'est-à-dire une petite... C'est en dehors. Au moins chez moi, il était en fait, il était en fait, il était en fait, et bien, on a vu ce coup-là, bien avancé. Et après, bien, on n'a pas la main, tu crois, on m'aimente, je ne connais pas du tout le problème. Et pour moi, c'est un appétement, l'appétement... C'est-à-dire que... Comment c'est-à-dire ? C'est un documentaire sur le crime, sur le commune, voilà. Et comment on regarde ça, on m'a dit, et on lui fait ça. Mais à La Réunion, on avait plein de crime, on avait plein de base, rien, on était gars, sur... sur Youtube, tout ça, sur les films de danse, sur les films de danse, et après, en 2017, il y a eu un gars qui appelle « Demi à nous » qui est parti en France, en 2018, et après, en 2017, il y a eu un gars qui appelle « Demi à nous » et après, en 2017, qu'il y a eu un gars qui appelle « Demi à nous » et moi, ben, ben, ma vie, il y a eu des bases, on m'a revendu dans sa femme, il y a fondamentalement pendant 5 ans. Après, ben, ben, depuis, on m'a revendu dans sa femme, ben, on m'a créé en 2 groupes, et c'est là que... toutes les personnes que vous avez, comme Seiche, Jensi, tout à part avec mon hétité, le mec, de l'événement, a créé un dossier omédien, on a dit ok, on en a refait. La Lugena a fait les gars au Comore, un peu divers, on a fait les gars au Magda, tout ça, mais avec les subventions, tout ça, c'est très, très compliqué. Et un peu comme moi aussi, on a voyagé au Comore, au Battle of M02, un Magda au Battle US, un smartphone, un espace de France. Un international, il m'a vu qu'à l'océan Indien, on a brusqués potentiels, on voit qu'ils ont l'Akraine. Comment s'il y en a pas? et est l'accessible c'est à l'intérieur il n'y a pas de l'action pour arriver dans l'acte national et mon objectif c'est de ramener un vrai monde il y a vraiment votre potentiel c'est un moment de ramener l'acte national et comment va se passer dès le début, la formation va arriver Pour moi, ça a été grave difficile, malgré le fait que je suis très très jeune, mais ça a été vraiment difficile parce que premièrement, je suis autodidacte. Je ne vais pas lier qu'en cours de chemin, je n'ai pas vu par exemple un grand frère comme Decaf ou Monsieur Joyeux. Je dis qu'il a fait un truc, moi je viens trop apprendre, il a fait un truc, ah comment ça, comment ça, comment ça, mais de base je suis autodidacte. Mais chez nous, comment c'est très très difficile, c'est récemment, c'est très récent qu'on commence à avoir des subventions, mais c'est très rare, c'est vraiment très rare. Je vous souhaite l'initiative parce que moi j'ai déjà commencé la danse en 2006, c'est en 2011 que j'ai fait mes débuts sur scène, j'ai dû payer de l'argent pour monter sur scène. J'ai payé 5 ou 6 fois pour faire une prestation. Après, il y a des groupes, donc deux jeunes en train de danser, je me disais, vous allez encore repasser par un style, il faut que je passe avec vous, si vous voulez, donnez-moi l'opportunité, au moins de vous danser avec vous. Ils m'ont dit non. Et moi, face à eux, je disais directement qu'un jour, tôt ou tard, je vais créer ma propre compagnie et ça sera haut. Et moi-même, j'essaie de me dévier pour être meilleur plus que vous et meilleur comme tout ce que je suis. Et aujourd'hui, j'ai pu créer Afro Komoko, une compagnie de danse afro contemporaine. Mais aussi, on a deux côtés, on a deux façades. L'autre, c'est des prestations et l'autre, c'est le côté spectaculaire. Et aujourd'hui, l'un de mes danseurs a rapporté le prix dans les Komoko Awards, Komoko Dance Awards, pardon, a rapporté un prix de meilleur danseur afro. Effectivement, je suis meilleur chorégraphe Komoko, cette année, Komoko Dance Awards. Donc, je me dis que c'est à partir de la persévérance et d'une forte détermination. Parce que chez nous, c'est difficile de l'oublier toute la danse. Il manque juste les opportunités. Mais le niveau, il y est. Même, il était en finale, là. Il a dit, il était en finale. Le gars, il a dit, ça me décirait les désirs plutôt. C'était parti l'entrée. Donc, le niveau en Komoko, il y en a. Mais voilà, ce sont les opportunités. Mais j'espère que l'année prochaine ou l'année trop prochaine ou l'année trop prochaine ou le prochain week-obsession championnat océan indien, que je puisse faire en sorte qu'un de mes danseurs, il vienne ici, quand il est afro. Surtout, les garçons sont très très forts. Malheureusement, la fille, Naïra, quand elle représente les promords, il n'est plus là. Quand je dis qu'il n'est plus là, ça ne va pas dire qu'il nous a quittés. Ouais, ouais. Heureusement, j'ai précisé. Voilà. Mais voilà, il y avait une compagnie qui avait promis de prendre une chasse au bout d'avion. Il y avait d'ailleurs des participants. Donc, à une dernière minute, ils ont lâché prise. Et moi, j'avais mes propres moyens. Et j'ai regardé Awax, Awax, c'est un bboy. Mais il fait partie de mon groupe Afro Komoko. Je me suis dit, vas-y, c'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Et aussi, lui donner l'opportunité de pouvoir connaître d'autres danseurs, d'autres bboys, d'autres horizons. Donc, à partir de là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Wake Up Sessions, vous avez créé quelque chose d'unique là. Franchement, il faudrait être fier, parce que moi, je ne connaissais pas les bleus joyeux. Je ne connaissais pas du tout. Alors que normalement, je m'intéresse à vous. Je ne connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître plein, plein, plein de bonsoeurs et d'autres, de bonsoeurs. Demain, si j'ai des opportunités pour faire ramener un danseur dans mon pays, c'est bon. Je sais qui a appris en catégorie grecque. Je sais qui a appris en catégorie hip-hop, afro et tout. Donc, vu que je suis chorégraphe aussi, il y a une possibilité aussi. Kenji, il est ici à l'île Maurice. Il y a une opportunité de créer un spectacle que je lui propose. Mon créance spectacle Océan Indien, pourquoi pas ? Surtout pour mettre en valeur ou en avant les filles de l'Océan Indien. Les filles danseuses ou mes cartes sont anciens. Tout dépend. Mais voilà. Toujours croire en Dieu pour en soi-même. Et surtout croire en cette politique. Je vous remercie. 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 Vous avez des questions à l'Océan Indien. Demain... Madame, qu'est-ce qu'il peut en faire ? Un, deux. C'est plutôt pour... D'un cas, l'arrivée du club, est-ce que tu penses qu'il y a peut-être une possibilité au niveau du festival du Z le club de l'avoir dans une catégorie de club, parce que c'est quelque chose peut-être même que tu aimerais voir dans le festival du Z ? Ben oui, oui, c'est vraiment c'est très intéressant qu'elle ait une prochaine avec le club du club au... au festival, voilà, ce serait cool. Je pense qu'il n'a pas les lancers, Kenji. Kenji a reçu le message, on a deux questions, on voit Kenji bouger avec le micro. Kenji, pas de questions, Kenji ? J'ai une question, c'est une télévision en... ... 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 ça, si on n'arrive pas à faire un travail sur soi, si on n'a pas d'expérience, on tombe dans la facilité. Je ferme les yeux, mauricien danse, je suis mauricien, mauricien passe. Je suis séchellois, il y a un séchellois et personne en face, 3, 2, 1, voilà, là je suis méchant, je suis méchant mais je parle d'une forme brute. Mais après il y a l'expérience, après il y a une prise de conscience, il y a prendre ses responsabilités, je suis rayonnée, rayonnée, pas rayonnée, s'il n'est pas bon, c'est l'oeil qui passe. C'est comme ça, il peut être le membre de ma famille, mon propre enfant, s'il n'est pas au niveau, c'est l'oeil qui passe. Pour répondre à la question, le membre du public dans son cœur va dire « Ah, c'est lui qui va gagner ». Déjà le jugement commence déjà là, maintenant est-ce qu'il sera en accord avec l'ensemble des jurys. Très souvent,